Moi, il y a rien qui me fait plus mal que le fait d'arriver dans une bibliothèque, dans une librairie en Afrique et de me rendre compte que 90% des livres qui y sont, sont des livres équipés par les Américains. Nous, on ne se soutient pas entre nous. Bon, moi, je pense que... En ce moment, on a du mal à se soutenir, en fait. Et puis, même les Américains sont des marmailleurs parce qu'ils te répètent la même chose 8 fois, différemment. Après, ça défait un livre de 500 pages. Mais c'est la même chose qu'ils disent, ils le disent. Moi, je pense que tu n'as pas à demander à quelqu'un de te soutenir. C'est à toi de montrer que tu mérites d'être soutenu. Bonjour, ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soin de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble, you know. Donc, on se retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, sur le regard que les Africains ont sur les business des Africains. Je sens que c'est un podcast qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est OK. On est OK. Donc, on va parler sans langue de bois. Et on va aller toucher des points très, très sensibles, you know. Bref. Donc, je suis Valéa Béliard, promoteur d'Argent Livre, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Je tiens à préciser que la billetterie du week-end de l'équivalent, le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains de la plus belle manière, est désormais ouverte. Donc, si jamais tu souhaites vivre une expérience unique, une seule chose à faire, c'est expliquer sur le lien que ça affiche, même pas autour de cette vidéo. Maintenant, comme c'est siédié, on va laisser le soin à Sun Yougal et à Burkina Faso. Non, 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 c'est ça. Deshédié, c'est ça. Encore une fois, qui est Sun Yougal et à Burkina Faso. Moi, je m'appelle Inès Mendy, d'origine sénégalaise. Je travaille avec Argent Livre. Voilà. Je m'arrête là. Comme d'habitude, elle est restée fidèle à elle-même. Pourquoi le point arrive trop vite comme ça? Comme d'habitude. OK, moi, c'est Nelly Vitropa, Burkinabé à 100%. T'es sûr? Ah oui, t'es sûr? Eh oui. T'es sûr? T'es jaloux? Qu'est-ce qui prouve que tu es à Sam Bufa? T'es sûr? Qu'est-ce qui prouve que tu es à Burkinabé à Sam Bufa? L'intégrité, là. C'est ça, maman. Bref. Dans l'équipe, comme on vous a dit, voilà, aujourd'hui, on va parler de... Je regarde que les Africains ont par rapport au business des Africains. Et donc, moi, je vais commencer par une anecdote. Parce que c'est d'ailleurs cette anecdote qui est à l'origine de ce podcast. C'est qu'il y a une semaine qu'on était en bois à Paris. Oui, c'est ça. Il y a une semaine qu'on était en bois à Paris. Donc, c'est un événement, premier salon business camerounais organisé du côté de Paris. Et là, nous sommes arrivés là-bas avec un stand. Et sur ce stand, il y avait les livres des auteurs avec qui on a eu à travailler au courant des années précédentes. Et donc, il y a certains participants à ce salon-là qui arrivaient. Et quand ils voyaient qu'il y avait des livres écrits par des Africains, tout de suite, ils disaient non. Plutôt que de lire ces livres-ci, je préfère aller les lire à la source. Sous-entendu, ils estimaient que les livres qui étaient écrits par des Africains ne pouvaient pas être... C'était des copies, quoi. C'était des copies des livres écrits par des Africains. Et ça a confirmé le combat qu'on met aujourd'hui parce que moi, il y a rien qui me fait plus mal que le fait d'arriver dans une bibliothèque, dans une librairie en Afrique et de me rendre compte que 90% des livres qui y sont, sont des livres écrits par des Africains. Et parfois, ils sont des Américains que personne ne connaît. Juste parce qu'il y a le nom Stuart Edward. Il a écrit, il va mettre un livre, il va mettre... Mais il y a des gens qui se cachent. Oui, ils mettent des noms anglais. Ils mettent des noms anglais alors qu'ils sont africains et tout. Et les gens en achètent. Du coup, de cette anecdote, la question, c'est celle de savoir. Est-ce que les Africains ont confiance en la capacité des Africains à pouvoir accomplir des choses intéressantes? Tu n'en penses pas, Né? Moi, je pense que non. Non, quoi? Je pense que les Africains n'ont pas... En tout cas, pour ce que moi, j'ai vu, je pense qu'ils n'ont pas confiance en leur frère de produire quelque chose de vraiment bien. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas confiance? D'abord, parce que ceux qui produisent des très bonnes choses sont cachés. Ils n'ont pas de bruit, en fait, comme les Africains. Non, pas du tout. Les Africains, tu vois, c'est plein de personnes, plein de références, plein de millionnaires, plein de chefs, plein de... Mais en Afrique, ils sont cachés. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas comment ils ont réussi. En fait, ils ne laissent pas des traces. Ils ne laissent pas des enseignements. Du coup, on se dit qu'il n'y en a pas. C'est vrai. Alors que, par exemple, quand on m'a dit, mais moi, je préfère aller voir à la source. Moi, la première des choses que j'ai pensé, mais c'est cette source-là, c'est l'expérience de quelqu'un. En fait, c'est net que l'expérience de quelqu'un. Nous, on n'a pas d'expérience, nous. C'est vrai. Nous aussi, on vit des choses. Et surtout que nous, on a un contexte africain. On ne peut que se comprendre entre nous. Et c'est ça, justement, qui fait la plus-value, quoi. Tout à fait. Donc, de dire que, en fait, je comprends pourquoi ils ne pensent pas cela. Parce que, nous, on aime bien la facilité aussi. Je pense que tout le monde aime la facilité. Je pense que tout le monde aime la facilité. Après, moi, je... Oui, vas-y. En fait, moi, je pense que si, par exemple, les Africains, en fait, se doutent, en fait, genre, les business, genre... En fait, ils n'ont pas confiance parce qu'on les a mis ça depuis avant. Oui, je te rejoins. Parce que, même pendant l'époque coloniale, en fait, déjà, nous, on est... Déjà, on est considéré comme les personnes inférieures, en fait. Les personnes bêtes, les personnes incapables, en fait. Oui, du coup, on se méfie même de nous, en fait. On se méfie de nous, en fait. C'est vrai. C'est... En fait, c'est pas... Moi, je ne vais pas dire, ouais, que... Je ne vais pas... Si, par exemple, un Africain me dit, ouais, je n'ai pas confiance à ce business, moi, je ne vais pas le reprocher. Parce que ça, en fait, on nous a mis ça dans la tête, en fait. Du coup, c'est... C'est naturel, en fait. Tu ne fais pas exprès. Je ne comprends pas. Mais je pense que c'est un problème aussi du fait que c'est trop facile de se dire que, OK, de toute façon, tout ce que les Africains font, c'est médiocre, c'est bizarre. Parce que lorsque tu commences à côtoyer les Africains qui font des choses intéressantes, tout de suite, ton regard visageuse que les Africains font, change, tout de suite. Tu peux prendre un cas. Moi, avant, déjà, je suis siké à l'origine de tout ce qu'on fait aujourd'hui, avant, je me disais que les Africains n'écrivent pas, ou du moins, ce qu'ils écrivent n'est pas intéressant. Mais après avoir lu le livre « La charge de ma mère », c'est là que j'ai eu l'écrit. Je me suis dit, mais ce qu'on écrit est intéressant. Après avoir lu « Claudel Nobisi », « Le jeune entrepreneur africain », et récemment, j'ai découvert, je me disais, Ahmed Bari, il a écrit le livre « Le prix de la liberté », en termes des persos. C'est un livre redoutable. Moi, quand je l'ai lu, parce que je m'amuse quand même à lire un peu tous les livres qu'on édite, quand j'ai lu le livre d'Amed Bari, je me suis dit, je n'en ai plus besoin de lire Anthony Robbins. Ah ouais, j'ai eu la même pensée quand j'ai lu « Le secret de votre esprit ». Ah voilà, d'Olivier Djemeliou. Il est tellement riche. Et en fait, il t'explique la chose d'une façon, tu ne vas jamais trouver ça ailleurs. Tu auras beau regarder des vidéos, tu ne peux pas trouver ça. En plus, il te contextualise les choses. Il te passe du « Kejenou », du « Placalisme ». Tu te retrouves en fait, parce que c'est… Surtout qu'il commence son livre en fait en disant que tu vois la mémoire que tu as… Regardez, genre, vous repartez en Afrique, dans votre pays, dans votre pays, dans votre pays. C'est sensationnel, l'air, le goût des choses que vous allez manger, tout ça. Tu te rends compte en fait que ta mémoire, elle a stocké énormément de choses. Il va vraiment dans les détails. Et ça, je me suis dit « Wow ! » Je ne pensais pas trouver quelque chose comme ça en fait dans son livre. Dans son livre, ouais, ouais. Ouais, grave, grave. Non, mais c'est… Ouais, enfin… Et justement, pour que les Africains commencent à reprendre confiance en notre capacité à pouvoir faire des choses intéressantes, c'est qu'il faut qu'on apprenne même déjà à se fréquenter. D'abord. Parce que quand je suis en Somalie au salon de moi à Paris, quand tu vois ce que les gens de la communauté font, tu te dis « Ah ouais ! » Tu te dis « Non, il y a des choses qui se passent. » Et là, tu commences à te dire « Il y a des choses à faire. » Je te rends compte que dans la communauté, il y a des gens qui se datarissent et se disent « Ok, moi, je travaille avec des Blancs. » Et ils sont fiers de le dire. « Moi, je travaille avec des Blancs. » Mais ça dépend aussi de l'autocoupé. Parce qu'il y a des Africains aussi, ils ne sont pas vraiment sérieux dans leur travail. Ils sont… En fait, quand tu veux genre montrer une bonne image de ton entreprise et tout, une bonne image de ton entreprise, genre il faut être genre rigoureux, genre… Il faut être genre… Comment on dit ça ? Mais j'avis. J'ai motivé l'excellence. Oui, l'excellence en fait. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture de l'excellence là. C'est vrai. On ne va pas le nier. C'est vrai. Mais à côté de ça, moi, quand on a fait « Plume d'élite première édition », les gens qui sont venus filmer, mais c'était dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, c'est un blanc qui était derrière la caméra. C'était nul. Voilà. Mais quand ça va arriver comme ça, on va dire « Bon, on va dire ça. » Mais si c'était un noir qui avait fait ça, on nous aurait dit que voilà, c'est encore eux. Et moi, j'ai toujours entendu qu'il ne faut pas travailler avec les Africains. Oui, très souvent. Comme quoi, ce ne sont pas des personnes à l'heure, ce ne sont pas des personnes fiables, ce ne sont pas des personnes compétentes. Mais je pense qu'il faut que nous, on travaille dessus aussi. Les trucs de l'heure là aussi. Parce qu'en fait, les Africains... On a besoin de l'éducation. Oui, c'est vrai. L'éducation dessus. Franchement, il faut qu'on essaie de revoir en fait les choses. Oui, ça c'est vrai. Parce que des fois, on peut... Tu peux avoir même des compétences et tout, de tout. Mais si tu n'arrives pas à... Je ne sais pas comment on dit ça. T'arrives ponctuelles. Après, ponctuelles et tout, ça peut tout gâcher en fait. Il y a des petits softiles que si tu n'as pas, ça peut tout gâcher. Comment tu te rends compte qu'il vient y trouver des livres qui parlent des Africains et il te dit qu'il va aller chercher à la source. Donc les Africains n'ont pas d'expérience. Parce qu'en soi, un livre c'est quoi? Un livre c'est la production de l'expérience de quelqu'un sur écrit. Parce que c'est qu'il a... Parce que des fois où tu vas lire un livre, c'est vrai, il va partager son expérience. Ce n'est pas dit que tout ce que tu vas appliquer dans un livre à marcher chez toi. Il partage une expérience. Maintenant, tu vas chercher 2, 3 idées qui va te permettre toi aussi d'avancer. Mais c'est clair que si tu appliques point par point, c'est qu'il a dit non. Ce n'est pas ce que tu vas réussir. Mais les Américains, ils écrivent, bon là, quand c'est un Américain, tout de suite en studio, c'est parfait. C'est l'image de l'Amérique. Toujours. C'est vrai que nous aussi, nous on doit aussi apprendre à se vendre quand même. Oui. Parce que c'est un peu délicat. Comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut déjà qu'on travaille sur nous déjà. Oui, mais c'est avant. C'est important. Mais surtout, il faut qu'on apprenne déjà quand on recommence à se faire confiance. Parce qu'on apprenne à fréquenter les milieux de l'excellence afro. Moi, quand je suis allé, l'année dernière, je suis allé à Business Africa. mais ce jour-là, quand je suis arrivé, j'ai vu comment les africains de la diaspora pensent. C'était énorme. Je me suis dit, wow, quand tu voyais les stands qu'il y avait, comment les produits étaient raffinés, c'était classe, c'était propre, c'était beau. Je me suis dit, mais oui, il y a une communauté qui fait de belles choses, mais ce n'est pas de mis en avant. Mais pour peu qu'il y aura un petit scandale là, tout se passe, c'est pas comme entraîné de pause. C'est ça. Et malheureusement, nous aussi, nous sommes très souvent les premiers à relier. Il y a une vidéo que je vois très souvent. C'est une vidéo dans laquelle tu vois les chinois, les asiatiques, les femmes asiatiques qui défilent. On voit, tout est bien rangé, carré et tout. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Non. Et tout de suite après cette vidéo qui dut peut-être 5-10 secondes, on montre des femmes peut-être en Afrique qui sont en train de défiler. Elle marche vraiment. Les autres qui ont capturé la partie où ces femmes étaient au repos. C'est cette partie-là qu'on a décidé de diffuser. Et par contre, là où les chinois sont en train de défiler bien au rap, cette partie-là qu'on a décidé de mettre en contraste. Comme vous dit que les asiatiques, c'est bien, mais chez nous, c'est toujours un peu bizarre. Donc, voilà pourquoi je pense que le combat qu'on met par rapport aux auteurs africains comme le combat nous. Et c'est pas un hasard si on a pris le Hilton quand même pour la prochaine édition du week-end de l'écrivain. Et surtout que nous-mêmes dans notre expérience d'un argent livre, 90% de ceux avec qui on a travaillé sont des personnes vraiment... Je sais pas comment dire. Tu veux avoir beaucoup de mal à trouver des personnes aussi droites que ceux qui ont envie d'aller loin, qui ont envie de s'impliquer. Tu vois, des personnes qui travaillent quoi. Ouais, ouais, ouais. Les pauvres vies sont très intéressantes. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez échangé de vie. Hyper, hyper intéressant. Hyper. C'est parce que peut-être que les gens n'ont été habitués à fréquenter. C'est un milieu où il y a beaucoup de médiocrité, c'est beaucoup de laisser aller. C'est comme ça partout. Surtout les Africains qui sont comme ça. Pas du tout. Mais c'est justement pour ça que les Africains doivent de plus en plus vulgariser ce qu'ils font. On doit vulgariser. Oui, oui. Et pour vulgariser ça aussi, moi je me dis que nous on ne soutient pas entre nous. Bon, moi je pense. Parfois on a du mal à se soutenir en fait. Moi je pense que tu n'as pas à demander à quelqu'un de te soutenir. C'est à toi de montrer que il faut qu'on te soutenir. Disons que tu mérites d'être soutenu. Oui, je sais. En fait, quand je te dis de soutenir, par exemple, si moi j'ouvre un restaurant ou un truc comme ça et je prépare des trucs et par exemple toi genre au lieu de venir manger chez moi je prépare à aller manger chez les Blancs c'est ça que j'appelle soutien en fait. Du fait genre d'éviter de dire ah oui ma copine elle prépare bien on pourrait aller manger. Il faut juste faire la pub essayer juste de recommander en fait le restaurant et tout tu vois. Mais le truc c'est que quand les gens ils font un truc ils font toujours les choses pour eux. Ils sont égoïstes. Tout le monde est égoïste. Ils vont toujours penser où est-ce que je me sens le mieux où est-ce que c'est plus propre où est-ce que je n'aurai pas honte d'amener mes amis. Où est-ce que tu vois ils pensent d'abord à eux. Donc s'ils arrivent dans le restaurant et disent que oui on est là pour te soutenir en fait c'est juste pour te faire plaisir c'est pas que nous même on apprécie ce que tu fais et on veut c'est juste pour dire on veut on va faire semblant pour le moment d'aimer de montrer ce que tu fais mais en vérité ce que nous on préfère c'est ailleurs. c'est ça la différence entre soutenir et puis venir vraiment dans le restaurant parce que j'aime. Quand tu soutiens quelqu'un tu vas partager une ou deux fois mais en vrai tu peux te faire à eux c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais il y a des gens aussi genre c'est la jalousie genre même au Sénégal c'est vrai il y a beaucoup de gens comme ça même genre ils ne veulent pas venir chez toi parce qu'ils se disent ok si je viens chez elle elle va progresser elle va progresser moi mais il y a aussi un studio aussi du snobisme il y a beaucoup de snobis je vous raconte le truc donc je ne vais pas citer le nom parce que c'est quelqu'un d'assez influent il y a quelques mois on rencontre quelqu'un d'un très influent de très connu et on décide de l'inviter au resto et donc pour l'inviter au resto on s'est dit on va l'inviter d'un restaurant afro pour le coup donc j'ai choisi un restaurant afro dans les beaux quartiers de paris et on se rend au resto une fois sur place elle nous dit sincèrement comment je viens ici moi je veux aller dans les restaurants des blancs je veux pas je veux aller manger là où les blancs mangent et à ce moment je la regarde je lui dis ok je comprends je comprends votre dynamique mais si on vous avait venu ici c'est une manière pour nous de montrer qu'il faut aussi soutenir ce que les gens de la communauté font parce que oui on comprend que vous l'aille manger les blancs mais si vous ne venez pas de la force au groupe parce que si tu viens de mariner un restaurant et qu'on te prend en photo si on te prend en photo par exemple d'un restaurant je vais dire par exemple à Paris à le Phuket là tu c'est vrai l'expérience là-bas je suis jamais allé mais apparemment l'expérience là-bas c'est top on donne de la visibilité au Phuket par contre ça se trouve il y a d'autres restaurants afro qui sont bien qui mériterait d'avoir cette visibilité là mais on ne la leur donne pas donc c'est là attends je lui ai expliqué ça elle se dit ok d'accord j'ai compris donc il y a ce bohème de sensibilisation là bon maintenant maintenant le problème dans notre truc c'est qu'il manque un bohème il y a une bohème définition parce qu'on arrive dans le restaurant il y a un bohème définition on arrive dans le restaurant bon c'est ça une chose à travailler mais comme tu as dit on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est parce que nous on va venir on va dire ok on vient on fait des remarques il y a ça qui ne va pas il faut arranger à quel niveau que nous aussi on va se mettre à jour ça c'est clair parce qu'aujourd'hui nous sommes en Europe on apprécie ce que les Européens ont fait mais il faut savoir que c'est un travail qui a commencé depuis c'est vrai il ne faut pas qu'on boule les états c'est un travail qui a commencé depuis donc quand nous sommes arrivés dans ce restaurant on s'est rendu compte que malheureusement en bas il y avait un courant d'air donc c'était pas bien fermé la déco était bien mais il y a des petites finitions le tapis qui n'est pas bien mis du coup tu peux riper ton pied dessus est tombé il y a des courants d'air qui passent en bas quand on arrive il y a un menu sur la carte mais quand on demande il n'y a pas il n'y a pas un restaurant qui est censé être un restaurant quand même pu pé tu vois c'est vrai et là quand même ça m'a un peu foutu mal mais on a laissé un petit mot du coup tu mets des points en moins voilà mais pas des points en moins moi je pense que dans les cas comme ça tu peux appeler le responsable mais tu dis juste des points négatifs et tout il faut l'améliorer et tout c'est pas oui on lui a dit quand même que là c'est moyen quoi pour un restaurant comme celui-là bon pour qu'il améliore mais je pense que il faut qu'on ait cette démarche de se dire ok il faut qu'on aille consommer ce que nos frères et soeurs produisent mais il faut aussi qu'on se mette à jour parce qu'il y a aussi la communauté il y a beaucoup d'argent dans la communauté mais il faut qu'on se mette au niveau d'exigence que la communauté demande aussi en fait j'ai trouvé vraiment vrai ce que tu as dit parce qu'on ne passait même pas le pas d'aller découvrir ouais c'est ça en fait parce qu'avant de dire je préfère chez l'autre il faut d'avoir est-ce que tu as déjà mangé ici combien de fois tu as pris combien de plats ici il dit que non ici c'est moins bien que là et si c'est moins bien est-ce que tu as fait des remarques pour participer justement à Amélioury parce que c'est ta communauté ouais qu'est-ce que tu as fait c'est ton c'est ton comment dire ça c'est il te représente en fait aussi donc si eux ils s'améliorent toi aussi ton image s'améliore tout à fait mais avant nous-mêmes on passait on n'allait même pas on cherchait après ça ne devait même pas l'esprit de chercher et l'idée que c'est que le 31 décembre 2020 ou 2021 j'ai amené des potes blancs ah oui dans un resto camé ah ils ont kiffé grave ouais ils ont grave kiffé mais c'est vrai nous on passe pas à ça moi je me rappelle quand j'étais en deuxième année et tout et mes potes me disaient ouais et tout on va manger genre moi j'ai même pas passé moi j'ai jamais pensé à l'esprit oui c'est à vous on va manger genre africain et tout j'ai dit ah ouais et c'est là ils ont cherché mieux parce qu'ils ont trouvé un restaurant africain du coup j'ai tapé et tout j'ai vu qu'il y avait un restaurant j'avais appelé ils m'ont dit ok il faut réserver à l'avance et tout mais faire les choix et tout et du coup on a fait les choix et on est parti et tout manger ils ont vraiment aimé ouais c'est trop bon et tout quand est-ce qu'on va repartir et tout ah ouais j'ai vu ça ma pote et tout elle me disait ouais j'étais partie avec ma copine encore j'étais partie avec mon copain et tout faire délivrer ouais mais je pense nous on pense pas en fait nous quand on dit restaurant peut-être on parle juste des restaurants blanc et tout mais est-ce que c'est qu'il y a des africains même qui ont honte de mettre en avant leur culture ici en Europe parce qu'ils se disent qu'en fait les autres s'aiment bien exactement ça c'est vrai oui oui exactement ça c'est vrai parce que moi j'ai des personnes très proches qui chaque fois que tu leur dis ouah aller manger d'un resto afro et tu vas t'es beau chose là pourtant j'ai une africaine oui pourtant j'ai une africaine donc elle quand elle doit plusieurs fois elle invite des amis à aller manger jamais ça lui est venu à l'esprit de dire que bon aujourd'hui je vais vous amener manger d'un resto afro jamais et plus loin d'encore un jour je me dis ok je vais je vais je vais venir les potes à la maison et ils vont manger je dis bon je vais leur faire découvrir le bâton de manioc le mets des pistaches et tout de suite elle commence par me dire oh non ils vont pas ils vont me dire laisse les goûter s'ils n'aiment pas ils n'aiment pas laisse les goûts et maintenant s'ils n'aiment pas ils n'aiment pas est-ce que moi j'aime tous les reparts français non mais s'ils n'aiment pas c'est pas que ce n'est pas bon c'est que ce n'est pas leur goût tout simplement mais tu sentais cette gêne-là de se dire que non c'est pas assez raffiné mais des fois moi je pense comme ça aussi des fois et tout comme genre quand j'avais j'avais genre maintenant je n'ai plus d'amis mais quand j'avais c'est pas les racistes c'est pas la classe les autres mais c'est des connaissances mais pas les premiers amis voilà et avant et tout sans t'incliser avant et tout quand j'ai invité une de mes amies à la cité et tout et j'avais honte envie de préparer tout ce qu'il y avait le chèvre le mafait sans blague je préparais les pâtes alors que des fois elle veut même découvrir et ce jour-là j'avais préparé les pâtes bolognaises et tout et j'avais genre le chèvre tu vois de mon frigo et après quand elle est arrivée et tout je l'ai servi et m'a dit tu ne manges pas ah non je veux manger juste le rasset mais est-ce que je peux goûter ouais voilà et elle me dit est-ce que je peux goûter du coup quand elle a goûté elle me dit c'est bon et tout je peux encore avoir elle a mis par rapport elle a mangé les pâtes elle a mangé les pâtes bah oui je te jure ce jour-là j'ai dit ah ok bah oui des fois nous on se crie les fous complexes on doit même se dire qu'il y en a beaucoup qui veulent être comme les africains bah oui c'est vrai parce qu'ils aiment notre culture ils aiment comment on est notre état d'esprit il y en a plein qui aiment notre nourriture nos vêtements il y en a énormément qui aiment c'est nous en fait on se met des barrières bah oui nous on se crie des fous complexes c'est entre nous qu'on se crie c'est ça ouais on se crie des fous complexes tu vas voir des fois je vois des femmes qui n'arrivent pas à mettre leur tenue africaine ouais parce que je vais pas dire le wax parce que le wax à la base c'est pas africain voilà c'est hollandais ah oui c'est vrai c'est hollandais c'est pas russe mais c'est les africaines qui l'ont mais c'est comme d'habitude c'est brisco c'est brisco qui s'en fait ça met plein les poches ouais c'est pas le wax c'est pas à la base c'est pas un truc africain avant je pensais c'était africain mais nous tous on a pensé c'est ça moi aussi c'est quand j'ai commencé à faire le truc de ménigré que j'ai découvert que j'ai découvert que j'ai découvert que j'ai découvert ah ouais ok non c'est pas africain mais je vois souvent des mamans qui ont carrément honte de mettre leur tissu parce qu'elles se disent oh comment les blancs là vont me regarder et tout j'ai dit mais meuf tu t'en fous et toi tu les regardes comment ils mettent leur tenue tout simplement donc moi je trouve que le mal est profond il faut qu'on réapprenne à être fier de ce qu'on a mais bon ça il faut il faut de la qualité de l'excellence pour ça il faut qu'on s'applique en fait il y a un problème de finition les détails et c'est sur ça que nous argent ils vont travailler parce que dans notre travail on ne fait pas les choses à moitié de toute façon il faut le détail c'est important non le détail la moitié se trouve se cache dans les détails c'est ça c'est sûr toujours donc moi je ne sais pas là tout de suite comme ça des auteurs avec un a déjà eu à travailler est-ce qu'il y a un auteur en particulier qui vous a le plus marqué qui m'a le plus marqué moi je joue ah oui c'est un livre le retour des révolutionnaires pourquoi ? parce qu'elle est tellement profonde que des fois d'abord ne livre pas de toi alors le retour des révolutionnaires c'est un livre bon je pose le contexte actuellement au Burkina Faso il y a le théorisme qui prend de plus en plus d'ampleur bon on a tous cru que c'était oui ils viennent pour convertir les gens tout ça alors que c'est une question économique toujours toujours les gars sont économiques voilà ils descendent du Mali pour prendre toute la côte et ensuite contrôler l'économie même du pays et pouvoir viser directement à France ah oui 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 c'est vrai c'est ce que j'ai suivi justement il y a aussi une histoire comme quoi tu sais que dans le désert du Sahel du Sahara c'est que Alain Fouca expliquait c'est que quand on voit quand on voit la France les Etats-Unis qui viennent en Afrique qui disent qu'ils vont dans le désert en fait le désert du Sahara c'est un point stratégique pour atteindre les pays occidentaux ah oui oui c'est un point stratégique c'est la même chose que pour l'Ukraine et la Russie c'est un point stratégique pour pouvoir bombarder la Russie que Cuba et puis la baie des Etats-Unis les Etats-Unis avant ils voulaient s'occuper Cuba pour pouvoir directement être on va dire un danger pour les Etats-Unis donc comme les français ne veulent pas qu'ils se rapprochent d'eux c'est pour ça qu'ils essayent de contrôler la zone et que les terroristes ils ont leur intérêt à contrôler pour avoir plus de puissance et même en termes un puissant réseau de trafic de drogue parce qu'il y a un reportage qui est sorti récemment ils expliquaient que la drogue qui arrive en France de l'Amérique passe par le désert du Sahara et justement ils voulaient ils avaient expliqué on était venu vers le Mali la Libye et tout on leur expliquait qu'il faut qu'ils contrôlent ce réseau de drogue sauf que cette drogue-là n'est pas destinée aux populations africaines où les Maliens se disent mais pourquoi moi je vais aller combattre quelque chose qui moi soit une partie et donc il y a parfois des avions cargo qui a décharge dans le désert quand ce sont des avions cargo plein de drogue quand ils déchargent la drogue ils brûlent l'avion oui ce sont des choses qui arrivent fréquemment dans le désert fréquemment donc tu comprends que la cargaison qui avait dans l'avion valait 10 fois plus que l'avion je ne sais pas si c'est le premier ministre qui avait dit que même tu ne peux pas contrôler ce territoire-là parce que la personne qui est censée s'y veiller elle a aussi 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 qu'est-ce que je vais aller m'embêter alors ça a l'air très intéressant le livre oui et elle en fait elle explique que ces terroristes-là justement ils ont un lien dans la Bible ils représentent le le des prophètes non je ne me rappelle exactement ils apportent non en fait il y a une notion de guerre entre les puissances occidentales et puis la zone de l'Afghanistan et autres le Moyen-Orient le Moyen-Orient parce que depuis je ne sais plus quelles années d'ailleurs ils ont essayé de vouloir piller leurs ressources donc ils se sont retournés et c'est de là que le terrorisme a commencé à devenir de plus en plus violent parce qu'eux-mêmes ils veulent se défendre et puis venger justement tout ce que les Américains ils sont vraiment anti-Américains anti-Français etc et c'est une guerre en fait entre eux deux sauf que nous elle explique qu'au Burkina il y a Thomas Sankara et tous ceux qui étaient avec lui qui ont une représentation biblique une représentation couranique et tout est écrit comment est-ce que ça va se dérouler qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de là vraiment elle explique les liens qu'il y a entre les textes et les messages qu'elle a reçus aussi parce que c'est une femme très spirituelle c'est une incarnation en fait oui qui s'est réincarnée en fait voilà et chaque personnage biblique représente telle personne qui a vécu à tel moment etc etc donc je ne veux pas aller trop dans les détails mais voilà ça me donne envie en fait déjà de lire il y a beaucoup de politique dedans et c'est vrai que c'est un livre qui est quand même qui bouge le cerveau parce que ça parle de spiritualité de réincarnation de politique c'est quelque chose il faut être bien assis pour essayer de comprendre mais pour les gens qui voient s'informer sur la situation genre Burkina tout ça en fait je pense que c'est à lire c'est un niveau très intéressant parce que ça donne une autre vision c'est une approche différente d'un problème géopolitique comme celui-là je trouve que moi je suis quelqu'un de très terrestre et après avoir lu ce livre quand même tout à l'heure ouais c'est ça ça me laisse des bonnes interrogations des paluniers donc ouais et toi Inès du coup moi j'aurais conseillé le livre il n'est pas encore sorti c'est le livre de Joël moi je n'ai pas ah Joël le voyeur policier oui mais vu que j'ai suivi en fait par exemple quand on le cochait et tout quand il a raconté l'histoire et tout moi je pense que c'est une histoire en fait qui qui peut vraiment genre réveiller les gens en fait qui sont dans l'ombre en fait tu vois qui peut leur dire que ouais que t'es pas dans le bon truc quoi genre faut te bouger pour sortir de là en fait c'est vrai que c'est un livre très inspirant très très inspirant pour l'avoir accompagné c'est très inspirant de voyeur policier donc en fait ça démontre qu'il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent dans la communauté mais maintenant il y en a qui sont toujours dans leur entier prisme du genre ouais tout ce qui se passe du côté des noirs c'est un peu rétrograde non moi je suis en mode américaine je ne sais pas quoi américaine moi j'ai lu tellement de livres américains je me suis endormie mais moi il y a des livres désolé je vais décider Grande Cardone là son livre 10 fois 10 fois plus un truc comme ça productivité 10 fois plus je l'aide lui il est nul moi nul mais voilà c'est bon oui moi je n'ai pas pu le terminer il y a même les livres vocabliaires même ça ne te donne pas envie de lire il y a des choses même ça ne te parle pas en fait oui oui tu n'es pas vraiment content je ne tiens pas à des dents et puis même les américains sont des marmailleurs parce qu'ils te répètent la même chose 8 fois différemment après ça tu as fait un livre de 500 pages mais c'est la même chose il rédite c'est pas le seul il y a aussi lui comment il s'appelle Robin Chialini influence et manipulation c'est un très bon livre c'est vrai ah oui moi je l'ai commencé mais il n'a pas besoin le livre fait 500 pages c'est pas la peine il répète il répète la même chose ton livre aurait pu te lire 80 pages moi en fait quand tu m'avais conseillé ce livre et tout dernièrement et tout j'ai essayé de lire et tout je me suis dit ah mais c'est la seule c'est la même chose je ne connais pas trop ah ok du coup tu n'as pas en fait sincèrement c'est l'un des livres qui pour le comprendre tu n'as pas besoin de le lire un résumé de son livre suffit largement parce que son livre c'est 8 aspects je ne sais pas l'arrêté la loi de l'autorité et tout une fois que tu as les 8 aspects en te fais le résumé tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin c'est tout c'est tout donc voilà moi s'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué là que je te dis les africains ils ont leurs mots à dire même dans la littérature ils ont un mot à dire de ce qu'on a pu accompagner à ce jour le livre qui m'a le plus marqué parce qu'il y en a plein il y en a plein je dirais c'est le livre de Juliette Massamba Gare d'espoir ouais Gare d'espoir c'est un livre d'oeuf perso aussi mais comment dire je pense que c'est un livre qui redonne vraiment comme le titre lundi qui redonne vraiment de l'espoir à ceux qui sont dans l'obscurité tu vois je trouve que pour quelqu'un qui est chez qui ça va mal au travail des petites anecdotes comme tu disais c'est un partage d'expérience au travail des petites anecdotes de sa vie elle te montre comment elle a pu s'en sortir parce que c'est une dame qui arrive en Hollande elle est au livre congolaise RDC congolaise elle arrive en Hollande en tant que réfugié réfugié et elle est d'autres une magnifique qu'elle est hollandais elle est elle est toute seule ou bien elle a déjà rencontré sa famille elle ne parlait aucun mot hollandais du coup les gens tu sais quand tu ne sais pas t'exprimer on a tendance à ne pas penser que tu es con tu vois elle se retrouve dans un camp de réfugiés partage les charmes avec des personnes voilà et justement malgré sa situation d'où le titre de son livre elle a toujours gardé espoir comme quoi ça pouvait être mien tu vois elle a toujours gardé espoir c'est qui fait qu'après elle a rencontré son mari aujourd'hui c'est une dame infirmière qui parle très bien hollandais parle même mieux hollandais que français elle parle très bien anglais aussi et à côté de ça aujourd'hui elle est intérieure elle a investi plusieurs biens immobiliers en Belgique c'est un parcours de vie dont les gens qui vont me dire ils vont aller lire les livres des américains et tout bon c'est bien mais il n'y a pas un livre un livre américain ne pourra jamais autant t'inspirer que le livre africain c'est impossible ça ne va jamais te reconnaître c'est ça c'est impossible parce que l'africain en fait a vécu la même chose que toi oui il y a une galère et tout franchement c'est un truc les livres qui vont plus t'inspirer qu'autre chose ouais je pense vraiment que les africains donc je sais qu'il y en a qui dans leur tête que non les africains font tous les trucs un peu décider de faire confiance et c'est pas parce que vous avez eu une expérience des ariens avec un que forcément chez l'autre ça sera mauvais avec tous les européens non plus les ariens les expériens n'ont pas nécessairement été bonnes et surtout venez voir les livres d'argent lire parce que nous on a un filtre et les gens ne peuvent pas se permettre de copier-coller je suis pas pour la suite non c'est pas possible donc donnez-vous une chance même si c'est pas un grand livre lorsque vous avez un événement business afro qui a autorisé allez-y allez voir ce que les africains font ne restez pas dans vos chambres surtout vous les femmes africaines qui avez épousé les blancs les femmes vous êtes très ce sont souvent les plus virulentes ouais mais après c'est pas tout le monde non c'est pas tout le monde heureusement mais très souvent mais très souvent les africains qui ont épousé des européens elles sont très très virulentes de la vie ce qui se passe dans la communauté ouais au secret très très et justement ouais voilà allez-y dans les événements business des africains allez voir ce qui se fait vous allez je pense que la vision va totalement changer ça va totalement changer la génération estandale qui se passe en Afrique on véhicule plus rapidement du coup quand ça arrive il y a le biais de la confirmation on se dit voilà vous avez vu non voilà pourquoi je ne le fais pas alors il y a les africains très souvent et puis même j'ai envie de dire ici là quand tu arrives si tu n'es pas bien entouré tu vas voir il y a des africains qui restent toujours en train de faire les mêmes choses qu'en Afrique oui oui voilà ça aussi c'est pas forcément une bonne chose si tu te dis non il n'y a que ça c'est normal quand tu étais en Afrique tu fréquentais aussi ce genre de personnes en événement donc même en Afrique ceux qui sont là-bas ils vont se dire non les africains ne font pas bien les choses c'est pas carré mais aller vers vers ceux qui font les choses carré il y en a il faut chercher regarde même au niveau de il y a tel imprimeur qui imprime mal et il y a tel imprimeur qui imprime bien il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes des personnes qui font bien le travail il y a de tout et quand tu parles d'imprimeur ça me fait penser à une autre anecdote tu dis que le mal est profond le mal est terriblement profond récemment je pense que ça fera l'objet de notre podcast comment créer son réseau en business récemment je discute avec un libraire au cameroun et il m'a dit que dans sa librairie il y a 95% des livres qui sont dans sa librairie pour le coup ce librairie ce sont des livres écrits par les auteurs africains mais il m'a expliqué que plus de 95% de ces livres là sont imprimés à l'étranger il m'a dit que c'est un imprimé qu'on a ici ils ne font pas un bon travail et tout il lui dit c'est faux parce que nous on a un imprimeur qui imprime très bien c'est vrai pour un moment il peut avoir des loopings un peu comme même ici moi j'ai déjà eu à imprimer des livres ici et ça arrive avec des loopings l'entrée qui n'est pas décalibrée la colle qui n'est pas bien c'est déjà arrivé oui ça arrive partout voilà il lui dit mais non il y a des imprimants qui font du bon travail sur place il faut les trouver ça veut dire le mal est profond oui oui c'est partout ça c'est des croyances oui c'est des croyances qui nous bloquent en fait donc les Africains font des trucs intéressants il faut juste et puis si vous pensez que c'est pas des croyances vous même là où vous faites quoi c'est ça en fait vous tu veux pas faire des croyances non moi c'est peut-être des choses mauvaises est-ce que là même ils font quelque chose c'est ça c'est vrai déjà ils font quelque chose tu trouves quelqu'un du landfill mal t'as pas dans la photo vas-y tu trouves quelqu'un qui aime ne fais pas du beau tissu vas-y c'est notre nom nous on a décidé de faire argent à l'île parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce côté là qui était plus ou moins négligé on a dit qu'on le fait venez nous dépasser venez démontrer que Boncom c'est nul ben on le fait tu trouves qu'un livre est nul fais le écrit oui viens écrire les gens qui critiquent les livres africains là c'est bientôt le 26 juillet là 29 juillet oui 29 juillet venez à Paris comme ça vous allez aussi nous prouver que Paréola vous pouvez faire mieux vous pouvez faire mieux et c'est comme ça qu'on s'étient à l'église c'est ça c'est vrai parce que la critique elle va s'éliminer que l'art qui est difficile et en général ceux qui sont dans la critique viscérale ne produisent rien ils font absolument rien quand tu vas leur demander que bon tu bavages ils font mal même qu'est-ce que tu as fait ouais qu'est-ce que tu as fait ouais et ça me fait penser à un gars qui écrit un jeu sur facebook il dit Valet 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 tous les jours tu racontes ta vie tu parles ta vie toi même tes entreprises sont où ? on va dire concret et lui il aime t'écouter il aime t'écouter il veut dire concret il veut dire concret que tes entreprises sont où ? tu étais en mode mais mec mais si tu trouves que parler sur facebook c'est rien fais-le viens le faire et on va reparler dans deux semaines c'est vrai que les gens qui font rien là c'est eux qui aiment trop qu'ils ticent en fait ouais grave 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 je pense qu'on a fini hein ouais je pense qu'on a fini le tour voilà donc du coup le mot de la fin il faut se soutenir là on nous attend massivement le 29 juillet à Paris Hilton ah vous allez voir il faut faire la différence on vous attend et venir rencontrer aussi les gens qui font pour ça ça va vous inspirer aussi à faire c'est ça voilà bref vous avez compris hein le rendez-vous c'est le 29 juillet Hotel Hilton Paris voici Charles de Gaulle The Place to Be c'est ça les événements qui ne se racontent pas c'est ça ça se vit ça se vit ouais alors vous aimez dire que ouh les enfants ne font pas les bonnes ouh venez allez voir ah bah c'est le luxe hein donc vous mettez vos dernières tenues avec vous mettez le parfum le parfum de marque 3 chamots hey vous mettez ça 3 chamots 3 chamots c'est du sang ils sont gros oh laissez les animaux là 3 centimaux ça se fait un plaisir vous ne connaissez pas le parfum de 3 chamots non laissez mes animaux là oh là là c'est quoi 3 chamots 3 chamots non vous ne gagnez pas vous êtes jeune vous êtes jeune vous êtes jeune je comprends je comprends bref il n'y a que les anciens qui connaissent le parfum 3 chamots donc voilà c'est normal c'est normal donc voilà l'équipe j'espère que ce petit podcast vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à nous proposer les thèmes de podcast en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble cela étant dit c'était Valia Bélias accompagné de sonyougal et ok à la prochaine vidéo et toujours en faire un big up à Arthur Youmou depuis l'Allemagne c'est qui fait moins de 3 degrés là-bas c'est pas grave et à monsieur Dylan Youro derrière la caméra qui n'a pas mangé depuis 2 jours donc voilà cela étant dit Minakano en produit de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains la maison d'édition Argent Livre basée en France dont le leitmotiv est écrit pour impacter organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans 3 pays France le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou Cameroun du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé Au programme conférence dédicace partage d'expérience apéritif dînatoire défilé de mode networking spectacle stand d'exposition et jeu concours avec plus de 3000 euros de lots à gagner Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com anglais événement contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 64 Le week-end de l'écrivain tour un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires les éditions argent livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience anniversaire et les éditions les éditions et les éditions